Mais à vous, c'est tout un débat, parce que d'un côté, évidemment, il y a le risque, le danger de sombrer dans l'âgisme, c'est clair. Mais Mathieu, on voit un président qui aura 81, Trump qui aura 78, McConnell qui a des sérieux ennuis, qui a le même âge que Joe Biden, Mathieu. Mais pour moi, le problème, c'est pas l'âge, c'est la sénilité. Or, le fait est qu'en ce moment, puis je me trompe peut-être, mais je la reconnais assurément chez le président des États-Unis, et pas chez Trump, il est fou d'une autre manière. Mais moi, le problème, c'est la sénilité, le fait de ne pas avoir ses pleines capacités cognitives. Je donne trois exemples que j'ai regardés et qui me reviennent à l'esprit. Clémenceau revient pour être capable de « je fais la guerre », puis de donner la victoire à la France, Première Guerre mondiale, à 76 ans. De Gaulle, vive le Québec libre, 76 ans. Reagan quête le pouvoir, 77 ans. L'âge n'est pas un problème, puis je peux vous parler de gens, des intellectuels que j'estime, qui ont 85, 80, ils sont tous là, il n'y a pas de souci. Mon problème, c'est pas l'âge d'une personne, mon problème, c'est s'il n'est plus là. Or, le fait est qu'en ce moment, pour se donner le droit de dire que Biden n'est plus là, on déteste tellement Trump qu'on se sent obligé de le mettre dans le lot. Or, c'est pas la question, le problème, c'est les capacités cognitives de Joe Biden, pas celles de Trump. On peut s'inquiéter de mille autres choses de Trump, mais il fait pas partie du lot là-dessus. Ben, Mme Taylor Greene parle de l'incompétence en matière de santé mentale des dirigeants de notre pays. Bon, certaines gens... Parce que chez Trump, il est pas dirigeant. Ben, il veut le redevenir, il l'a été. Ah oui, c'est vrai. Oui, il dirige son entreprise. Mais bon, Yasmine, est-ce qu'on devrait imposer une limite d'âge à nos dirigeants? Je commence avec toi, mais je veux vous entendre tous les trois, parce que la question commence à circuler aux États-Unis. On le fait pour, souvent, deux mandats maximum, c'est le cas en France, c'est le cas aux États-Unis. Yasmine, est-ce qu'il devrait y avoir une limite d'âge pour nos dirigeants? Non, je ne pense pas qu'il fallait mettre une limite d'âge. Je pense que la population, elle a un pouvoir démocratique de déterminer si la personne a tous les faits. Aux gens de décider? Ils les voient, ils le constatent et ils peuvent prendre leurs décisions en conscience. Détain? Déformation professionnelle, mais je t'annonce, Paul, que dans un pays comme la Hollande, à partir de 70 ans, un médecin ne peut plus faire de clinique, il peut être enseignant, il peut faire de la recherche. Mais parce qu'il y a un risque pour les citoyens, on le sort de la clinique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les études neurologiques montrent qu'à partir de 70 ans, 30 % de la population commence à avoir des signes précoces, peut-être pas visibles pour toi et moi, mais de sénégalité, de démence. Les médecins en Hollande, c'est une chose, mais pour les hommes et les femmes, pas ici. Moi, compte tenu, là, ça devient une question de responsabilité. Je vais caricaturer. Est-ce qu'actuellement, on est confortable, par exemple, on serait confortable d'avoir Mitch McConnell avec le pouvoir de lancer des missiles sur la Russie? Non. Évidemment, parce qu'on le regarde, puis il y a des moments où il n'est pas là. Alors, c'est une question de responsabilité. Je caricature, je fais exprès, mais il arrive un moment donné où il y a un risque, et ça, la politique, ça devient aussi une question de gestion de risque. Alors, est-ce que... Puis là, je vais prendre un autre exemple qui, lui, est fondé. Ronald Reagan, là, à 78 ans, ça faisait au moins 2, 3, 4, 5 ans qu'il n'était plus là, là. C'est documenté, et il occupait le poste de président des États-Unis qui avait de la misère à lire ses petits cartons dans les dîners diplomatiques. Et ça, ça a été documenté. Alors, à un moment donné, l'âge, ça sert à ça. C'est la gestion des risques. Moi, je suis en faveur. Je ne dis pas que c'est parfait dans tous les cas de figure. Par exemple, limite, comme on veut dire, deux mandats ou à 75 ans, merci, bonsoir. Le Sénat, ici, nous, ce n'est pas 75 ans. Il y a une raison pour ça. Donc, toi, 75 ans. Mathieu? Non, non, moi, je suis contre ces limites-là. Moi, comme je dis, je pense qu'il faut y aller au cas par cas. Quand on est devant un cas, Gaétan nous dit qu'il s'inquiéterait d'avoir Mitch McConnell qui contrôle les missiles nucléaires. Moi, je m'inquiète de voir Joe Biden les contrôler, d'autant plus que je suis persuadé que ce n'est pas lui qui a les contrôles aujourd'hui. C'est le moment factuel. Mais pourquoi tu poses la question sur Biden? Tu n'étais pas inquiet quand Trump contrôlait les... Ah non, mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Trump, j'étais... On peut lui rapprocher une psychologie agressive. Par ailleurs, il a déclenché moins de guerre que les autres présidents démocrates. Les présidents démocrates, il faut quand même le dire. Mais non, une psychologie agressive qui pouvait être inquiétante. Mais je ne m'inquiétais pas de sa capacité cognitive. J'étais en désaccord de fond avec lui, avec sa vision du pays. Mais je ne m'inquiétais pas de sa capacité cognitive. Je m'inquiète de celle de Joe Biden ou de Mitch McConnell avec raison. Donc, c'est ça, la question de fond. Mais je ne veux pas discriminer sur l'âge, moi. Je veux simplement m'assurer que les gens qui sont au pouvoir ne soient pas séniles. Et pour ça, je mise sur le sens commun. Or, c'est lui qui semble nous avoir abandonnés ces temps-ci. Bien, je pense qu'un bon entre les deux serait d'avoir un examen des capacités cognitives à partir d'un certain âge. Si tu veux te présenter en politique qu'au-dessus de 70 ans, bien, tu es obligé de passer un examen de capacité cognitive. Les permis de conduire au Québec, Yasmine, après... Je ne sais pas quel âge, tu dois... 75 ans. 75 ans, donc... Oui, il faut passer un examen, un test cognitif, parce qu'on peut représenter un danger non seulement pour soi, mais pour autrui également. Et quoi de plus qu'un président des États-Unis. Mais je pense que faire l'examen et laisser le pouvoir à la population de décider ce qu'ils feront avec les résultats de cet examen serait quelque chose de sage et très respectueux de la démocratie. Le problème de ça, c'est qu'à partir du moment où on sait qu'à 30 % des gens, on commence à avoir des signes, alors tu mets le seuil de niveau de symptomatologie à quelle hauteur pour dire non, tu ne te présentes plus en politique. Ça déplace le problème qui demeure entier. Je veux bien, moi, mais moi, je me souviens que Ronald Reagan, il parlait parfois de ses bilans, puis c'était toujours correct. Comme Donald Trump, lui, il est toujours, toujours en parfaite santé, selon son médecin. Puis après ça, on questionne le médecin avec raison. Mais ça déplace le problème. Alors la limite, elle, c'est comme une police d'assurance. C'est-à-dire à partir de tel âge. Mettons 80, tiens. À 80, on arrête. Tiens. Comme l'Église catholique romaine le fait. Enfin, les évêques doivent démissionner à 75 ans et les cardinaux, imaginez, n'ont plus droit de vote au conclave. Ils ne peuvent assister au conclave à partir de 80 ans. Et l'avantage que ça donne, c'est que ça force les organisations politiques à s'occuper de leur relève. Moi, là, quand j'étais dans une organisation précédente, je ne nommerai pas la FMSQ, j'étais dans la salle et j'ai fait voter la durée limitée de mandat pour empêcher que des gens s'incrustent. Ah oui? Si je peux me permettre, en France... L'aile jeunesse. L'aile jeunesse. Dans le cas de l'Église, l'aile jeunesse à 65 ans, 70 ans. Mais si je peux me permettre, je vais citer Emmanuel Macron, qui vient de... Il y a quelques jours, il faisait un séminaire avec tous les chefs de parti. Puis en France, sous Sarkozy, on a limité à deux mandats la présidence. On peut être une fois, deux fois. Macron lui-même a qualifié ça de funeste connerie. C'est-à-dire, pourquoi? Bon, probablement parce qu'il aimerait se faire élire une troisième fois. Mais parce qu'il dit, c'est au peuple à décider si je peux me présenter une troisième fois ou une quatrième fois. On peut faire la liste. Donc, à un moment donné, il faut cesser d'au nom d'une conception falsifiée de la démocratie, toujours retirer du pouvoir aux gens. Les gens ne sont pas fous. Ils sont capables, en dernière instance, de voter. Les Américains le chontent aussi. Ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper. Mais je préfère un système où c'est le peuple qui se trompe que les experts qui nous expliquent, en dernière instance, qui ont le droit de se présenter ou non. Voilà. Aux gens de décider à la maison.